Le vin n'en parle pas d'Esprit. Ce mystère que nous intéresse pas, c'est de l'autre côté là qui nous intéresse. Mes amis, il y a un langage, rentrons dans le langage. J'ai bien peut-être terminé avec ce point-là. On a dit que c'est le langage que le prophète tourne. Ce langage, ce code que les prophètes ont. Tout ça, c'est pour parler de Christ, de Jésus. Et je disais tantôt que quand Jésus est venu et que lui-même l'a recommencé à dire, tous les prophètes, tous les livres, même les sauvres, dans Luc qu'on l'a mis en tour, sur Luc de verset 44, il dit même ne sauve pas de lui. C'est là ce que Jésus disait lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à un sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le sauveur. Amen. Donc toute la loi parlait de Christ. Maintenant, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Ce petit truc que j'ai bien dit maintenant, j'ai mis les tickets, c'est ce que je voulais faire en vous. C'est que ça parle de Christ. Tout ça en est témoignage de Christ. Donc même si Jésus est venu, il dit ça, ça parle de moi. Ça parle de Christ. Mais en réalité, ça parle de Christ, mais de Christ comme un mystère. Et ça parle en trois directions. Et il faut avancer à l'esprit dans la recherche de Dieu. La première direction, ça parle de la personne de Christ lui-même de Jésus, notre Seigneur. Mais c'est là pour venir à révéler cette personne-là. La deuxième direction, ça parle de nous. De Christ en nous. La séance de Dieu en nous. Quand Jésus vient à nous, ça parle de nous aussi. Et la troisième direction, c'est notre réunion. Christ et nous, en un corps. Mais tout ça, c'est Christ. Donc, le Christ là, ce n'est pas seulement Jésus. Donc, quand les prophètes parlent, elles ont dit qu'il est témoignage de Christ, il est témoignage de Jésus, qu'il est témoignage du corps de Christ. Et c'est ce côté-là qui est bien intéressant. Et c'est ce côté-là qui est très intéressant. Et c'est le côté-là qui est très intéressant. Et c'est le côté-là qui est très intéressant. Mais si on sait cela, on va comprendre quelle part on joue dans ce rôle-là que Dieu nous met. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, verset 16. Et c'est le côté-là qui est très intéressant. L'apôtre pour la française explique. À Balai, l'Écrit. Et il dit. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne, nous ne connaissons personne selon la chaîne. Même si nous avons produit le X selon la chaîne, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. C'est bizarre le verset, il parle de quoi Paul ? Il dit, si on a connu Jésus selon la chaîne, il crie selon la chaîne, maintenant, le Christ là, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais de quelle manière nous connaissons ? C'est 2,5 verset 16. Quelqu'un a une question ? Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. même si, autrefois, nous ayons considéré le Christ d'une manière humaine. même si, autrefois, nous ne le considérons plus messie. Amen. Christ, il ne dit pas qu'il y a un seul Christ, mais ça va dans trois directions. Christ est Jésus. Christ est Jésus. Christ est Jésus. Christ est Jésus. Christ en nous. C'est le même Christ, mais il vit en nous. Christ est Jésus en nous. Amen. Et Christ est Jésus, la tête et le corps pour former un ciel. C'est ce mystère-là qui intéresse Dieu, le mystère de Christ. Mais ça ne peut pas venir un seul coup comme ça. Donc quand Jésus est venu, il est venu vraiment dans la chair, il est venu pour nous sauver, ça ne s'arrêtait pas là. Si c'était fini, on n'allait pas en prophétie pour dire une révélation de Jésus-Christ. Parce qu'il a besoin de lui révéler des choses cachées. Souvenez-vous qu'Adam prophétisait, je n'ai pas dit qu'Adam a tout fait, mais on peut considérer quelque part, si la prophétie c'est avancer les choses à venir, c'est-à-dire qu'Adam a prophétisé de l'Église. Quand l'Église va atteindre la maturité, il va atteindre la statue parfait de Christ. Quand l'Église est là pour Christ, le Seigneur va prophétiser cette Église. Il va dire, voici l'Église que j'ai cherché à l'Église. Voici la chair de ma chair et le seau de mes autres. On l'appellera l'Église. Donc oui, c'est voilé depuis longtemps, mais c'est bien voilé. En pensant que j'étais justement un vesté de mariage dans la chair. Mon Jésus-Christ, c'est l'homme contre eux, c'est plus que ça. Et quand on parle, on parle, il dit qu'il y a un mystère, le mystère est grand entre Christ et l'Église. Donc Christ, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est un corps. On va aller par exemple, qu'on est dans 1, 1. Qu'est-ce qu'elle va déverser là ? 1 contient 12. On en palier de verset 12, mais M retient 12. On plier de verset 27. Donc M retient 12 12. En effet, par exemple, comme le corps est un, tout en ayant une multitude de parties. Et comme toutes les parties du corps depuis l'heure du Dieu, nous sommes cachés au corps, ainsi en est-il du Christ. Amen. Ainsi en est-il du Christ. Et le verset verset, si vous êtes le corps du Christ, vous faites partie, château pour savoir. Amen. Donc, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes Christ. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes Christ. Jésus, il est la tête du corps du Christ. Et le corps qui est là, c'est l'Église. Donc, quand on dit que les Écritures parlent de Christ, ça parle pas de la gestion, ça parle de la tête et du corps. Ça parle de l'ordre de l'unification. Ça parle de ce travail que Dieu fait pour nous aussi, pour nous conduire à la statue de Christ. C'est l'église pour laquelle on peut aller dans ces testaments, aller chercher toutes les mauvaises. Et on va s'approprier ces mauvaises-là, sans se poser des questions, parce que ça parle de nous. Quand il y a Brab, il a pris les autres enfants, il est un peu moins à mourir. Et il a donné que tout c'est bien Isaac. Ça parle de nous. Parce que les Écritures disent que c'est nous qui sommes Isaac. C'est-à-dire qu'il y a une vraie sacrifice. On va dire ça. C'est-à-dire qu'on arrive où ça va poser, frère. Il y a d'autres, peut-être, qui étaient malades, qui ne savent pas. Mais, vous parlez comme Paul. Il dit que quand on répète la même chose, c'est vraiment de sécurité. Regardons le Galate. C'est un sujet qui est tellement vaste. Ça parle dans toutes les directions. On peut aller, on peut aller dans beaucoup de choses. Mais, le point c'est que nous voulons comprendre, c'est que Dieu est un langage. Et souvent, en plus, il dit, mais le frère, comment il ne fait plus comprendre les choses comme ça ? C'est pas qu'il aime, il est, il dort, non, non. C'est un autre. Quand tu commences à inventer dans le Galate des prophètes, tu commences à comprendre un peu les choses. Par exemple, tu sais qu'il y a deux testaments. Il y a une première alliance, il y a une seconde alliance. Il y a une Aga, il y a une Saga. Quand c'est chaud dans ta tête, tu commences à comprendre quelle œuvre de Dieu ? Où est-ce que Dieu s'en va ? Saga, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est morte. Il y a un autre. Mais, pourquoi le monde peut dire que le monde met la Jérusalem dans vous ? Et c'est la alliance de Saga. Pourquoi il dit ça ? Il y a une cour, il y a une affaire. Dans le Galate, dans le Galate 4, on va lire ça rapidement. Et on voit quand on est fatigué. On peut en parler jusqu'à début, en donnant des exemples. Il y a tellement d'exemples qu'on peut donner pour percevoir ces choses-là. Quand on dit Galate, chapitre 3, le verset 29, d'abord le verset 16, on dit « Oh, leur promesse a été faite à Abraham et à sa descendance ». On n'a pas dit « C'est descendance ». Ici, la bonne pointe faisait référence aux autres enfants, des concubines. La promesse n'avait pas été faite à ces enfants-là. Donc, on ne peut pas dire aux descendances. On parlait d'Isaac. Ça devait réunir les axieux, tout l'Ingé. Les axieux. Les phares du fiançant. Donc, après, quand il avance plus loin, il dit, après, il a permis de dire aux descendances comme s'il s'agissait de beaucoup. Mais il s'agissait de ceux à ta descendance qui a Christ. C'est d'Isaac. Pourquoi c'est Christ ? Regardez le verset 29. Si vous avancez alors au Christ, vous êtes alors la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Allez-y maintenant dans le chapitre 4, le verset 28. Quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Amen. Donc, on peut dire aux autres, avec l'autorité de la parole, que Isaac, c'est nous. Isaac, c'est nous. Parce que Christ, lui-même, est le vrai Isaac. Donc, tout ce qui s'enlève de lui, c'est Isaac. Et c'est Christ. Christ, c'est un corps. Isaac, c'est un corps. Christ, c'est un corps. Donc, quand on dit aujourd'hui, on cherche Dieu, on vient prier, on condamne Babylon, c'est non parce qu'on ne cherche pas là. Non. Il y a... L'esprit de la prophétie, on est fait un travail qu'on est en train de suivre. Le début de la recherche. Dans l'Ancien Testament, quand ils sont arrivés en captivité à Babylon, à un moment donné, il fallait qu'ils sont arrivés dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, pour nous qui sommes des temps de la fin, quand on lit ces Écritures-là, on comprend que c'est l'Esprit de la prophétie qui nous parlait. Il dit que dans les temps de la fin, il va falloir qu'on retourne pour repartir. Comme les enfants d'Israël, ils sont sortis de Babylon pour les repartir sur la rue de l'Ancien Testament. de repartir la raison. Esdras, Nehemi, tout cela, ils étaient capables de prophétiser pour dire que dans les temps de la fin, elles ont eu le courage d'aller repartir sur les Babylon. Ne dites pas, on a des profins de la Babylon, ça leur suffit. Non. Il y avait des profins de la Babylon. Ils étaient installés à Babylon. Tout était bien. Ils ont repris la vie. J'ai oublié Jérusalem. Mais parce que l'Esprit de la prophétie disait que pendant qu'il retourne, il devait retourner. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui rentrent dans la pensée de Dieu comprennent que c'est le temps de sortir de Babylon et d'aller déconciler Jérusalem. Mais c'est lui qui ne comprend pas ce qui est le langage. Il a dit, mais ça c'est un pensier, c'est une interprétation. Or il est dit que les prophéties ne font l'objet d'aucune interprétation humaine. C'est poussé par l'esprit que les gens parlent de la page de Dieu. Ce matin, mon objectif, c'était de nous encourager à considérer le code du prophète, le code du langage des prophètes, de comprendre le langage de Dieu. Quand on commence à comprendre, quand on commence à se familiariser avec ce langage-là, on peut avancer dans la compréhension de Dieu. Mais si on ne rentre pas là-dedans, c'est difficile. On va avoir l'impression que ça tire de partout et qu'on ne sait pas, qu'on comprend les perdures. Mais que Dieu nous aide. Et que Dieu nous donne cet esprit-là pour rentrer dans sa pensée. Amen. Je m'arrêtez-vous. Et on va avoir de grâce. Seigneur, d'économie. On va avoir de grâce à Dieu,